C'est du gâteau est un jeu sur le thème de la pâtisserie avec un large espace central sur lequel les joueurs vont venir récupérer des ingrédients dans des bols sous forme de jetons de poker qu'ils vont venir stocker sur leur plan de travail en trois dimensions et ce afin de réaliser des recettes. S'il fallait faire des rapprochements mécaniques on pourrait parler d'Azul pour le draft ouvert. Je choisis un bol, j'y récupère des ingrédients. Splendor aussi tant pour le choix éditorial des jetons de type poker que pour le côté gestion de ressources. Ces ingrédients que l'on va accumuler puis dépenser afin de valider des recettes. Mais le jeu propose une expérience que l'on va décrire comme plus riche à travers un système de choix d'action. Voyons cela plus en détail en faisant un focus sur le plan de travail d'un joueur qui s'avère être à la fois un espace de stockage mais aussi une aide de jeu. A son tour un joueur devra déplacer son pion vers une autre encoche du plateau. Sur l'emplacement choisi il pourra réaliser une des deux actions disponibles ou les deux s'ils se défossent d'une pièce. Que vont permettre ces actions ? De récupérer des ingrédients soit depuis les tuiles latérales soit depuis le bol de votre choix. Première chose qu'il peut se passer vous avez vidé un bol et là c'est l'explosion de sucre. Vous remettez alors des ingrédients du même type que le bol vidé sur tous les emplacements adjacents et vous retournez le bol. Deuxième chose vous allez devoir stocker vos ingrédients sur votre plan de travail et pour ça vous allez devoir respecter quelques contraintes. Un slot pour quatre ingrédients qui devront être du même type, un slot pour quatre ingrédients qui devront être différents et deux petits slots pour deux paires qui devront être distinctes. Et quand un ingrédient est placé il ne peut plus être déplacé. Vous pourrez aussi valider une ou deux recettes en simultané parmi celles disponibles au marché. Vous dépensez alors les ingrédients mais vous pouvez d'ores et déjà voir que ces recettes vont nous rapporter des points de victoire. recettes que vous allez glisser sous votre plan de travail dans l'emplacement libre de votre choix pour un petit bonus immédiat. Un jeton de joker, une pièce d'or, une carte ustensile c'est à dire un petit boost utilisable dès la prochaine manche mais qui va avoir une autre utilité, on y revient. Ou une jarre qui vous permet pour le coup d'un ingrédient d'obtenir une réduction permanente de 1 sur cet élément là. Donc vous venez de réaliser une action ou deux, on continue la lecture de son plateau pour voir la suite. On va pouvoir réserver une recette à condition de ne pas avoir déjà de réservation en cours et ce pour le coup d'une carte ustensile. Qui dit réservation dit crédit, pas besoin de payer encore les ingrédients demandés. On gagne néanmoins le bonus lié au placement de la recette réservée. Soit valider une recette réservée, payer enfin notre crédit, les ingrédients demandés par la recette réservée et ainsi récupérer notre jeton réservation pour une réservation ultérieure. Puisqu'il s'agit bien de faire soit l'un, soit l'autre à chacun de nos tours. Toutes les recettes sont coulissées d'un cran et j'espère pour vous qu'une recette réservée ne quittera pas ainsi votre plan de travail, sinon elle est perdue. Pour les recettes ainsi éjectées, il est possible maintenant de gagner des médailles. Et sur ces dernières, évidemment, premier arrivé, premier service. Vos recettes comportent des icônes et si vous en possédez deux ou trois d'un même type, vous allez pouvoir les retourner pour gagner des médailles. Trois tartes, hop, je retourne. Je gagne ma médaille et donc, les points indiqués, ainsi qu'un bonus de cinq points pour chacune de ces médailles durement gagnées. Mais j'aurais aussi pu faire le choix de ne retourner que deux icônes de tarte pour gagner la même médaille que j'aurais placé sur mon étagère du bas, déjà sans le bonus de cinq points, mais qui me permet d'aller chercher une petite compensation avec des icônes qui devraient vous être familières dorénavant, accompagnées d'une petite pièce pour le premier arrivé. La partie s'arrêtera lorsqu'un joueur aura récupéré trois médailles. Donc observez vos adversaires pour être certain de ne pas rater l'accélération finale. Des éléments en vrac à mentionner. Un chef pour une petite capacité spéciale, par exemple celui qui dit qu'une fois par recette, la chantilly peut remplacer n'importe quel ingrédient. Des événements qui peuvent surgir lors du remplissage du marché des recettes. Des modules pour augmenter le challenge. Des mains qui se déplacent entre les bols, nous contraignant à ramasser uniquement dans ceci. Un autre module offrant des avantages si vous possédez les ressources demandées par les cartes à la fin de votre tour. Un tempo difficile à trouver car les cartes vont changer une fois qu'un joueur en a récupéré les avantages. Un mode solo contre le chef au tron dirigé par 14 cartes qui ne vous mettra pas de bâton dans les roues immédiatement mais qui saura se montrer redoutable au scoring. Et enfin une mini extension crème glacée, 15 cartes supplémentaires qui seront déployées une par une dans un marché additionnel. En bref, un jeu gourmand dans son thème et son édition. Et dans lequel la validation de vos recettes ne dépendra que d'un seul ingrédient finalement. La rationalisation de vos efforts.